Bonjour à tous et bienvenue sur Moseille Cristal. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'actualité du groupement 3S. Mais voici d'abord votre magazine transfrontalier Grenson Loss, réalisé en partenariat avec OKTV et TV8 Moselle Est. Il vous est présenté par Christelle Jambon. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans notre émission transfrontalière. Alors en ce mois de décembre, Noël approche avec ses décorations, ses marchés, ses contes pour enfants. J'ai le plaisir de faire la connaissance de Valérie Bourg avec un compositeur et une illustratrice. Elle signe un album jeunesse, un livre bilingue français et allemand. Avant de m'entretenir avec elle, on regarde le sommaire. Présentation de l'univers de Valérie Bourg, un univers rempli de mots et de notes de musique. Nous écouterons une chanson extraite de son livre. Une maison un peu particulière à Finningen nous dévoilera ses secrets. Notre rendez-vous interculturel ce mois-ci se penche sur le petit déjeuner. Un même terme pour deux réalités assez différentes en France et en Allemagne. Et pour finir, nous irons faire un tour du côté du parc archéologique européen de Blisbruck-Rheinheim. L'auteur Valérie Bourg est l'invité de notre émission. Découvrons le parcours de cette personne aux multiples facettes qui a déjà plusieurs livres à son actif. Notre invitée du mois est Valérie Bourg, auteure née en 1974 à Forbach. En 1996, elle commence à travailler pour France Inter en tant que standardiste et y sera ensuite réalisatrice jusqu'à son retour à Styrin-Vandel en Moselle en 2017. Passionnée d'écriture depuis toujours, c'est en rencontrant Sébastien, son mari musicien, qu'elle décide de se lancer pour de bon et en 2015 sort leur premier ouvrage, Les Symphonies Subaquatiques, un conte musical écolo. Suivront huit ouvrages à destination du jeune public, dont les aventures de Tati Jambon, interprétées sur scène par la chanteuse Marianne James, mon petit bouchon, viens faire un mimi à Tati Jambon, tout doux Lapinou ou encore Le Petit Écolo, édité grâce à l'association Le Renard à Plumes, créée avec Valérie Hoff. En 2022, elle s'adresse à un public plus âgé en participant à l'écriture du recueil Intérieur Queer en écrivant 5 des 18 nouvelles au profit de l'association SOS Homophobie. Entre les contes pour enfants et les spectacles musicaux, Valérie et Sébastien ne sont jamais à court d'idées pour ravir leur jeune public. Leur dernier livre en date, Le Noël des Hérissons, un conte musical franco-allemand. Bonjour Valérie ! Bonjour Christelle ! Et bonjour Ashley ! Oui ! Qui nous tient compagnie ! Alors, vous signez ce très joli album jeunesse, Le Noël des Hérissons, « Weinharten by Familie Eagle », il est traduit en allemand. Donc vous, vous êtes à l'écriture. Ensuite, il y a une illustratrice. Oui, qui s'appelle Ina Okotnik, qui est ukrainienne, qu'on n'a jamais rencontrée d'ailleurs. On travaille à distance. D'accord. Et un compositeur ? Oui, Sébastien Buffet. Voilà, qui est aussi votre compagnon. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Et qu'est-ce qu'il raconte, cet album ? Alors, c'est une histoire, c'est une petite famille de Hérissons dont les parents sont hyper protecteurs. Et toute la journée, tout le temps, ils vont leur dire, « Méfiez-vous de ci, méfiez-vous de ça, faites attention à tout. » Et puis c'est très épuisant pour eux de se méfier constamment. Donc, venu le moment d'hiberner, ils y vont volontiers, parce que vraiment, ils sont fatigués de se méfier de tout. Et quand ils vont se réveiller au printemps, ils vont se rendre compte que tous les animaux, tous les gens dont ils ont appris à se méfier, leur ont fait une belle surprise. Ils leur ont organisé un Noël pour les Hérissons. Donc, ils n'ont pas pu le vivre en décembre parce qu'ils hibernaient. Donc, c'est un livre sur les apparences. Voilà, on peut se méfier de plein de choses, mais surtout des apparences. D'accord. Pourquoi vous avez souhaité qu'il soit traduit en allemand ? Parce qu'on habite près de la frontière, parce que les lecteurs qu'on rencontre sont souvent sensibles à la langue allemande. Et parce qu'on avait envie de faire un projet aussi qui puisse convenir aux deux langues, aux deux peuples, parler d'amitié entre les Français et les Allemands. Parce que j'y ai grandi et que je sais que ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Malgré les années qui passent, il y a toujours cette petite rancœur historique. Et voilà, on avait envie de rassembler les Français et les Allemands autour d'un projet joli. Je voyais que l'Office franco-allemand de la jeunesse vous soutient. Il y a aussi le lycée franco-allemand de Sarbroek qui a participé. Voilà, c'est une classe de cinquième en fait qui a fait la traduction avec leur professeur. Et l'impression se fait en Allemagne, l'écriture, l'enregistrement en France. La partie audio allemande a été enregistrée par Suzanne Wachs qui est allemande. Donc voilà, c'est vraiment un travail commun. Alors ce livre, il ne se limite pas à un livre. Il est aussi une chanson, même plusieurs chansons. Grâce au QR code, on peut accéder à ces chansons. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'écouter l'une d'entre elles avec Sébastien Buffet. Merci Sébastien. Je vais vous interpréter le Noël des hérissons. Petit hérisson, fais bien attention, regarde autour de toi, la vie est surprenante parfois. Je vais vous interpréter le Noël des hérissons. Le Noël des hérissons. Un petit hérisson, fais bien attention, regarde autour de toi, la vie est surprenante parfois. Un petit peu de vie, il doit être un petit peu, il doit être un petit peu, il doit être un petit peu. Un petit peu de vie, il doit être un petit peu, il doit être un petit peu, là, oui, c'est sûr. nos amis, ils sont discrets, ils sont gentils, ils sont utiles aux jardiniers, et ils prennent soin du potager. A toi qui va les protéger, leur éviter tous les dangers, les hérissons diront merci, et notre belle planète aussi. Merci beaucoup Sébastien pour cette très jolie chanson. Je reviens à vous Valérie, on a vu tout à l'heure dans le sujet d'Emilie qui vous présentait que pendant 20 années de votre vie vous avez travaillé à la radio, Radio France, c'est ça ? À France Inter, oui. J'imagine qu'à l'époque vous tourniez vers un public d'adultes, là maintenant c'est plutôt des enfants, pourquoi ? Parce qu'entre temps j'ai eu des enfants, on a eu des enfants, et qu'on écoutait des contes musicaux pour enfants, et que rapidement on s'est rendu compte que quand les enfants aimaient quelque chose, ils l'aimaient vraiment beaucoup, et souvent, et qu'on avait envie de créer des choses qui puissent plaire aux adultes aussi. Donc on a essayé de composer, d'écrire des chansons et des histoires intergénérationnelles, on va dire. Et justement, vous participez beaucoup à des salons, vous organisez des ateliers d'écriture, d'écriture et de lecture pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quels sont les retours que vous avez des petits lecteurs ? Alors c'est principalement Sébastien qui va dans les écoles pour jouer les spectacles qui sont adaptés de nos livres. Moi je fais quelques ateliers d'écriture également, et en fait ils sont fascinés, on se rend compte que effectivement les enfants aujourd'hui sont souvent devant les écrans, mais quand on leur raconte une histoire, ils sont très réceptifs. Voilà. Donc on a tout intérêt à continuer à leur écrire des histoires, à leur lire des histoires, à leur raconter des histoires. Et comment justement vous avez, vous cultivez cette imagination ? Comment est-ce que vous avez l'idée d'écrire sur le Noël des hérissants ? Vous avez toujours un petit calepin dans votre poche ? Oui, un calepin ou le bloc-notes du téléphone, ce que j'ai sous la main. Parce que ça peut arriver vraiment n'importe quand, ça peut arriver la nuit, ça peut arriver en voiture, ça peut arriver dans un café, à la maison, vraiment partout. Là pour le coup, dès qu'une idée arrive, il faut la noter, sinon on l'oublie. Oui. Alors vos projets, Valérie, d'autres albums en préparation ? Oui, d'autres albums. Peut-être un roman pour adolescents, l'année prochaine, si tout va bien. Et aussi un livre pour les petits de 3 à 7 ans, qui parlera d'une histoire d'escargot, qu'on aimerait bilingue également. Et on cherche des mécènes et des subventions pour faire un grand conte musical franco-allemand, justement, qui est déjà écrit, les chansons sont composées, et puis on aimerait vraiment que cela devienne un spectacle symbolique. D'accord. Mais c'est plus ambitieux, donc on cherche des aides. Oui, il faut du temps. Il faut du temps. Valérie, merci beaucoup pour cette interview. Je vous emmène maintenant à Finningen. C'est là qu'il y a une maison un petit peu particulière. Et si on tend l'oreille, là aussi, il y a de la musique. C'est Sophie Rentel qui nous y emmène. Des pièces aménagées à l'ancienne jusqu'aux petits détails. La Haus am Lindenbrunen est une véritable maison de poupées. Ce n'est pas pour rien qu'elle compte parmi les monuments de Finningen. Mais cela n'a pas toujours été le cas, car il y a 40 ans, la maison était délabrée et en mauvais état. On ne pouvait même plus reconnaître la façade à colombage. Mais Maria Schwartz, une passionnée de colombage, a acheté la maison au début des années 80 et y a investi beaucoup de temps et d'argent, si bien qu'elle est aujourd'hui le joyau pour lequel elle est connue à Finningen. Lors des travaux de rénovation, il s'est avéré que la maison était plus ancienne qu'on ne le pensait. C'est la maison de l'entrée à l'entrée à l'entrée à l'entrée. Après les travaux de rénovation, la maison a été utilisée pour de nombreux événements et concerts d'artistes allemands et français. Au décès de Maria Schwartz, son neveu Jürgen Cooper et sa femme ont hérité de la propriété et ont assuré la gestion comme le voulait la défunte propriétaire. Les concerts sont six par mois. Ils ont un financé pour nous, car nous ne vivons pas ici, mais c'est un ferienhaus qui est un projeté. Et ce sont les programmes que j'ai fait aussi ma tante. Elle a fait beaucoup de concerts, aussi au cours de deux mois, comme nous le faisons. Elle a fait beaucoup de français et de français. Elle a aussi beaucoup de artistes, de français, à la région, qu'elle n'avait pas de connaissance. Ça s'est passé depuis 1992-1993, donc maintenant presque 30 ans, où il y a toujours eu lieu. Un autre grand événement pour les propriétaires est la Journée du Patrimoine. Comme la propriété est classée monument historique depuis les années 90, cette journée est également célébrée en septembre. Le jour du Denkmal, c'est toujours le deuxième sonntag au septembre. À 11h, le Denkmal a été ouvert. Nous faisons ça, ce qui est normalement bien. On fait des conduits sur le domaine, pour que l'intérieur de ce domaine de ce domaine de ce domaine de ce domaine de ce domaine. Au extérieur, il y a une gastronomie, de flammes au coureur, nous avons une couche, nous avons une pergola ou une vinlaube, où on peut être bien, et autour du domaine de ce domaine de ce domaine de ce domaine de ce domaine. En outre, un marché opus d'antiquité a souvent lieu dans la propriété lors des journées du patrimoine. Plusieurs objets anciens, rescapés de liquidation de ménages ou autres, y sont proposés à la vente, de sorte que tout amateur d'antiquité peut s'enrichir. Les dates des manifestations et des concerts peuvent être consultées sur la page Facebook Haus am Lindenbrunnen. Le 17 février 2023, le prochain concert aura lieu dans la propriété. L'invité sera le chanteur lorrain Marcel Adam. Les propriétaires de la maison sont ouverts à la prise de rendez-vous pour des visites de la maison et se réjouissent de chaque visiteur. Découvrons maintenant le labo interculturel de notre ami allemand Tom Kuschutza. Il a découvert à quoi ressemblait le petit déjeuner en France et, ma foi, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il connaît en Allemagne. Une corbeille de petits pains rangs, des confitures, de la charcuterie, des tomates, des tranches de fromage, du jus d'orange, du lait, du café... Vous savez à quoi ressemble le petit déjeuner le week-end en Allemagne ? A ça ! Un véritable festin ! Que ça soit en famille ou en colocation, c'est le moment pour se réunir, pour discuter et pour déguster un bon petit déjeuner en toute convivialité, parfois pendant deux heures. Et même en semaine, si le petit déjeuner allemand n'est pas aussi coupieux que le week-end, il n'en reste pas moins conséquent. Pas question de sortir de la maison sans avoir pris des forces. En revanche, en France, lors d'un échange linguistique, je me suis rendu compte que, chez ma correspondante Clara, le petit déjeuner était, comment dire, succinct. « Est-ce que je suis trop tôt ? » « Trop tôt pour ? » « Pour le petit déjeuner ? » « Pardon ? » « Vous ne faites pas de petit déjeuner ? » « Non, moi, si tu veux quelque chose, il y a du thé ou des tasses. » « Ok, mais il n'y a pas plus ? » « Ok. » Mais, on s'imprègne toujours des expériences des autres, et au retour de mon voyage en France, j'avais pris une drôle d'habitude, celle de tremper. « Papa ! Papa ! » « Qu'est-ce que tu fais ? » Nous allons, à présent, faire un plongeon dans le passé, avec des recherches archéologiques autour du parc européen de Blisbruck Rheinheim. Le projet associe des spécialistes de France, d'Allemagne et d'Italie. Depuis plusieurs années, ces chercheurs travaillent conjointement sur le territoire de la vallée de la Blis. Des premiers résultats ont été présentés, et Marie-Morgane Pires y était pour nous. « Des pattes différentes pour les deux formes de bord des récipients. » La première phase du Blis Survey Project a été dévoilée. Il s'agit d'un programme de recherche franco-italo-allemand. Archéologues, géophysiciens, historiens des trois pays se sont réunis pour ce travail très ambitieux. En effet, il couvre un territoire d'un rayon de 12 kilomètres autour du parc archéologique européen de Blisbruck Rheinheim. « C'est important aussi, surtout, que ces territoires transfrontalières puissent être étudiés par une équipe qui est franco-allemande. La frontière, c'est quelque chose qui est arrivé à l'époque moderne. C'est un territoire qui partage une histoire commune. Et moi, comme Italien, je suis contente de partager ces recherches, de porter mes compétences. » L'objectif de ce projet de recherche, connaître l'environnement du territoire autour de Blisbruck Rheinheim. La chronologie s'étend de la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen Âge. Pour mener à bien ce travail pluridisciplinaire et international, il a fallu, dans un premier temps, recueillir toutes les études précédentes qui ont été menées. Puis, une prospection pédestre a été organisée avec un traitement statistique des données. Cela a permis d'obtenir déjà des premiers résultats. On a trouvé pas mal de céramiques du haut Moyen Âge. Ce sont des céramiques très importantes. On ne les trouve pas souvent en prospection pédestre et en surface. On est arrivé à bien prospecter, bien voir et bien localiser et avoir aussi des estimations statistiques précises d'un site mesolithique de la préhistoire. Les chercheurs espèrent pouvoir exploiter encore davantage ces données. Beaucoup de travail reste à faire et de nombreuses questions restent ouvertes. Ils ont demandé à reconduire le programme jusqu'en 2024. Ainsi se clôt notre émission. Merci à Émilie et Thomas derrière la caméra. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve le mois prochain. Tschüss und bis bald. Et oui, prochain magazine Grenzenlos en janvier 2023. C'est aussi la fin de l'année pour le JT3S que vous allez voir juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture modère habitat, apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain, le ciel est voilé tout au long de la journée. Même si le soleil fait de rares éclaircies, attention, le matin, les brouillards présents peuvent être givrants. Soyez prudents sur la route. Le thermomètre indique moins 5 degrés le matin, moins 2 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Gaël. Le soleil se lève à 8h24 et se couche à 16h37. Bonne journée sur Mosaï Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Venez découvrir la troisième édition du marché de Noël fermier, les 17 et 18 décembre, sur le parking de l'hôtel de ville de Sarguemines. Un grand rendez-vous sous le signe du terroir et des circuits courts. De nombreux exposants et producteurs locaux vous proposeront leurs produits de saison, idéal pour les fêtes de fin d'année. Un marché qui vous est proposé par la Chambre d'agriculture de la Moselle, en partenariat avec la ville de Sarguemines. Vin, alcool et spécialités italiennes, panier garni et assiettes gourmandes, pour offrir ou vous faire plaisir. Italia del gusto, de rue des Généraux Crémères à Sarguemines. Découvrez jusqu'au 24 décembre le marché de Noël de Sarguemines où plusieurs animations vous attendent. Une rencontre avec le Père Noël, une patinoire, des spectacles, des marchés de producteurs locaux, des expositions, des animations, mais aussi de la musique de Noël. Vivez entre magie et tradition le grand défilé de la Saint-Nicolas et la Sainte-Lucie. Un événement proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Plus d'informations sur noël.sargumines.fr C'est bientôt les fêtes et je cherche un boucher. Vous avez une idée ? Intermarché ! Bon, d'accord. Et si j'ai besoin d'un bon poissonnier ? Intermarché ! Des fruits et des légumes bien frais ? Intermarché ! Et le pain pour les toasts de mes invités ? Intermarché ! Bref, pour les fêtes, où je dois aller ? Intermarché ! Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département ? Our Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. Our Corporate. Améliorez le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allo mamie ? Comment ça va ? Arthur ? Ouah, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. C'est l'heure du JT3S. Pour ce dernier numéro de l'année, il est évidemment question de Noël. Les établissements du groupement ont organisé leur marché de Noël artisanaux. Nous nous sommes rendus à l'annexe de l'ESAT Laruche à Götzenbruck et à l'IME le Immelsberg. Voici le JT3S présenté par Margot D'Impre. Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT3S. En ce mois de décembre, l'actualité du groupement est bien sûr très festive à l'approche des fêtes de fin d'année. On prend tout de suite la direction de l'ESAT de Götzenbruck qui a ouvert une boutique de bougies. Elle vient compléter l'offre déjà existante dans les ESAT de Sargemin et de Sarbourg permettant ainsi la vente des créations réalisées par les travailleurs aux habitants du pays de Bich. En fait, cette boutique, on en a eu l'idée parce qu'on a fait un bureau centralisé à l'annexe et du coup, il restait une pièce vide. Et avec cette pièce vide, on s'est dit bah tiens, on peut un peu développer les bougies qu'on vend de Sargemin. Et du coup, de fil en aiguille, en même temps, il y a le partenariat qui s'est fait avec Souffleurs de rêve. Et c'est ainsi que Mme Isel, la directrice, nous a suggéré de faire une nocturne. Une inauguration nocturne qui a rassemblé plus qu'espéré, notamment grâce à l'organisation d'un marché de Noël artisanal qui a mobilisé des artisans du village et des villages alentours. Un événement qui tombe à pic à l'approche de Noël. C'était toute une organisation. On y travaille déjà depuis 2-3 semaines pour que tout soit parfait. Et en fait, je suis agréablement surprise du monde qu'il y a, des ventes qui se font et je pense qu'il faudra refaire ça chaque année. La boutique, en plus de proposer à la vente des créations en cire et en bois réalisées dans les ESAT du groupement 3S, permet aussi d'ajouter une activité professionnelle au sein de l'établissement. Il y a certaines personnes qui ont déjà le projet de faire de la vente dans cette boutique. Donc, on va les amener à faire ce travail-là. Et en fait, c'est un travail, c'est beaucoup plus varié. Déjà, on a l'habitude d'avoir du travail varié ici. On a quand même 11 clients. Et bien là, du coup, ça fait une activité supplémentaire qui peut développer des compétences chez des personnes qui sont intéressées et qui ont ça dans leur projet en fait. La boutique sera ouverte toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h à 16h. Une belle vitrine qui expose les savoir-faire des travailleurs handicapés auprès de tous. Et à Sargumin aussi, on a exposé auprès du public les créations faites au groupement 3S, à l'IME, le Immelsberg. Plus précisément, l'Institut médico-éducatif a organisé, comme chaque année, son marché de Noël. On y trouvait des créations faites main et des plaisirs sucrés réalisés par les enfants et les adolescents. Un moment toujours important pour les éducateurs et les élèves, fiers de vendre leurs créations. À midi, les familles des enfants ont pu se retrouver à table autour d'une choucroute préparée par l'équipe cuisine. Et pour terminer, bien sûr, le Père Noël a fait le déplacement. Et voilà, c'est la fin de votre JT3S. Passez de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite en avance mes meilleurs voeux pour 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et à vous donner rendez-vous lundi midi sur Mosaïque Cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada